Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. La Victoire de l'amour. Mélanie, merci d'être là. J'avais très hâte de te rencontrer, honnêtement. Bien oui, merci de m'avoir invitée. C'est très gentil. Moi aussi, je suis bien curieuse d'avoir notre connexion. On commence raide. Je t'ai dit à notre recherchiste, Julie, dans ma vie, j'ai manqué beaucoup d'amour. Ah oui, j'ai dit ça de même. Mon Dieu, c'est... Bien, je pense que j'en ai manqué peut-être pour moi à certains moments. Peut-être que j'aurais aimé être aimée d'une façon, soit par des amis ou de l'entourage. Puis ça m'a peut-être envoyé un genre de signal que j'avais besoin peut-être de plus de validation extérieure avant d'apprendre à m'aimer moi-même. C'est un processus, l'amour de soi, on va se le dire. C'est un processus-là. On y pense, mais c'est pas tout le temps fait. À chaque moment, c'est à refaire. Mais j'en ai peut-être manqué envers moi-même, mais j'apprends à m'en donner de plus en plus. Et comment t'as fait, justement, pour apprendre à t'aimer? C'est tout un cheminement, celle-là. Ah bien, moi, je pense que... C'est facile à dire, mais on fait comment pour apprendre à s'aimer soi-même? Bien, je pense que c'est beaucoup de prises de conscience qui sont nécessaires pour apprendre à se connaître. Plus on se reconnaît dans nos forces, nos faiblesses et qu'on se donne le droit d'être des fois le fun, des fois poche, des fois bonne. Quand on se donne le droit et qu'on accepte nos travers, j'ai un peu l'impression que c'est déjà plus doux. Ça prend à s'aimer un peu en se disant, bon, c'est pas ma préférence que je sois pas très bonne en cuisine, mais je suis pas bonne en cuisine. Mais c'est pas grave, je suis bonne dans d'autres choses. C'est comme un peu faire la part des choses au lieu de tout le temps se taper sur la tête, mettons. Oui, tout à fait. T'as dit aussi, ça c'est spécial, longtemps pour toi, vivre, c'était subir. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, je pense que j'avais... C'est une phrase forte, là, vivre, c'est subir. Bien, je pense que ça revient un peu à la validation. Des fois, quand on a l'impression qu'on attend la validation ou l'autorisation des autres ou de l'entourage pour se donner le droit de faire quelque chose de différent, de sauter dans le vide, de prendre une décision que personne n'aurait prise. Tu sais, des fois, quand on est dans l'attente de se le faire autoriser par quelqu'un d'autre, bien, on est déçu parce qu'il y a... Tu sais, dans l'attente, il y a que de la déception, là. Ça fait que c'est comme si j'avais l'impression un peu de subir le fait que moi, je ne prenais pas action pour moi-même. C'est vrai que ça commencera, mon Sylvain. T'as, ben, ouais! Pensez pas qu'on se prédile de même, là! Mais comment, justement, d'où tu penses ça te vient, ce besoin d'être validé sans arrêt? Mais je pense... Est-ce que ça vient de l'enfance? Est-ce que ça... Bien, je pense que c'est humain à la base. Je pense que, des fois, on croit moins en notre propre vision de nous-mêmes où on reconnaît pas nécessairement notre propre valeur. Fait que, des fois, on est comme un peu gêné. Moi, j'ai eu des périodes où j'étais gênée de reconnaître ma propre valeur parce que j'avais peur de me prendre pour quelqu'un d'autin. Ah, oui! Tu sais, des fois, quand tu dis, ben, oui, je suis belle, je suis bonne là-dedans, puis là, en même temps, tu te dis, ben non, ça serait plus fun que ça vienne de quelqu'un d'autre. Fait que là, on peut se mettre à attendre. Tu sais, des fois, des périodes de validation où, dans certains domaines, on aimerait mieux que ça vienne de quelqu'un d'autre. Mais là, on est en train de subir, tandis que quand on prend notre propre responsabilité, d'aller voir qu'est-ce qu'on veut, c'est pas toujours facile, puis c'est pas un chemin qui est évident, mais pas par poche. J'ai l'impression que c'est possible. Puis moi, ça me libère beaucoup de faire, ah, OK, j'étais dans l'attente de ça. Ça me tente-tu de rester dans l'attente ou ça me tente d'essayer d'autre chose? Fait que je vais aller essayer d'autre chose. Oui, tout à fait. Mais il faut être conscient de ça avant parce que c'est... Des fois, je pense qu'on est dans un pattern, dans un mécanisme, puis on n'est juste pas conscient qu'on fait ça. Moi, tu posais la question tantôt, qu'est-ce qu'on fait pour développer l'amour de soi, par où t'es passée? Moi, je suis une grande curieuse. J'ai lu énormément de livres sur le développement personnel, des livres de psychologie, les comportements humains. Ça m'intéresse énormément. J'ai toujours été un peu à la recherche, une genre de quête, de compréhension, de... Je suis qui, moi, alors? Qu'est-ce que je fais ici? On devrait tous se poser cette question-là, d'ailleurs. Bien, moi, ça m'a aidée. En tout cas, les autres, je ne sais pas, mais moi, je trouve ça intéressant de me questionner qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je veux, comment je veux le vivre, de quelle façon je pourrais m'y prendre, est-ce que je suis confortable avec tel comportement? C'est la curiosité, puis aller demander de l'aide aux autres ou des gens dans leur zone de génie. Tu sais, moi, j'ai un podcast sur l'introspection, puis je vais demander à des psychologues ou des thérapeutes, explique-moi mon comportement, pour que je devienne consciente de qu'est-ce que je fais, pourquoi, puis est-ce que ça me convient encore? Moi, c'est ça qui m'allume. C'est très beau d'être capable de travailler sur soi. Bien, c'est parce que soit je répète toujours les mêmes patterns ou soit j'apprends à les désamorcer, puis je m'en sers. Oui, exactement. Ça reste un choix, tu sais. Avant, c'est. Je vois devant moi une femme très lumineuse. Oui, c'est bien, c'est mal, tu vois. Mais comment... Ça m'a tellement surpris hier, parce que je suis allée te voir sur Internet et tout ça. Comment une femme comme toi a pu avoir des idées suicidaires? Oh, mon Dieu! Bien, parce que la vie, est-ce que j'ai le droit de dire des mots un peu intenses? Attention, des fois, la vie, c'est ça, c'est de la merde, Sylvain, c'est ça. Non, mais je pense que des fois, on vit des choses où moi, j'ai vécu des deuils qui ont été vraiment... Tu sais, un deuil, c'est difficile à vivre. Puis j'étais jeune, on ne sait pas nécessairement comment s'accompagner. Puis quand les autres autour de nous ne savent pas comment plus nous accompagner dans l'empathie ou la proximité, parce qu'ils ont de la peine... C'est quand tu as perdu ton copain. Oui, c'est ça. 24 ans? Oui, 24 ans. C'est dans la moto. De voiture. De voiture. Oui, oui. J'ai comme été surprise que la vie pouvait faire des choses comme ça. Puis à un moment donné, moi, je ne comprenais plus le sens, en fait. Tu sais, je ne comprenais pas le sens. Je suis comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi ce n'est pas le fond de même, là? Comment ça que c'est... À quoi qu'on joue? Je n'aime pas le jeu, moi. Tu comprends? Moi, c'est là... Surtout 24 ans. Oui, puis trois ans et demi plus tard, j'ai perdu ma mère. À un certain moment, je ne trouvais pas que la vie était sur le fun que ça, puis j'avais hâte de se finir sur. Ah oui? Oui. Bien, puis tu sais, j'en parle aujourd'hui bien à l'aise parce que j'ai compris que je ne suis pas toute seule à penser ça. Puis j'ai compris que je ne suis pas toute seule à souffrir du fait que des fois, je la trouve belle, la vie, puis des fois, non. Mais c'est qu'on n'en parle pas. Mais quand on désamosse le fait que... Il y a des fois où on l'adore, on est en amour avec la vie, on en profite, c'est donc belle, mais il y en a des périodes qui sont atroces, là. Oui, bien oui. On a tous vécu, là. Puis des fois, on peut se sentir mal de penser qu'elle est atroce, puis que là, on voudrait dire aux gens, j'ai hâte de se finir, mais en même temps, les gens ne sont pas à l'aise d'entendre ça. Tu sais, il y a quelque chose de bien malaisant avec la souffrance. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la souffrance. Puis moi, à une époque où j'avais honte de vivre de la souffrance puis de ne pas m'en remettre ou de ne pas trouver quelque chose à m'accrocher, bien, à un moment donné, moi, ça m'a fait que je me suis enfoncée. Puis j'ai un peu l'impression, maintenant, que je suis consultante en relation d'aide puis que je suis en contact avec d'autres gens puis que j'ai exploré pendant trois ans dans mes études, les ondes de souffrance, bien, c'est vraiment commun. Puis quand on comprend que c'est commun, je trouve que c'est beaucoup plus doux. Mais il a fallu que j'aille voir mes ondes d'ombre puis ma part de lumière, ma part d'ombre pour être capable d'accepter les deux pour me sentir alignée puis bien. Mais ça, c'était un cheminement quand même, mon petit Sylvain. Ça ne s'est pas fait d'amagne. Est-ce que tu trouves important, parce que tu l'as vécu, que quand on voit une souffrance, quand on la vit, le mieux, c'est de l'accueillir, pas la fuir? Oui, oui, exact. Même moi, mon premier réflexe, c'est de la fuir. Mais ça ne mène pas nulle part, finalement. Non, parce qu'elle va se rattraper, de toute façon. Oui, c'est comme quelque chose qu'on traîne, tu sais. Mais c'est parce que des fois, la douleur est tellement vive que l'accueillir tout de suite, on ne sait pas par où passer. À travers le cheminement, dans... Tu sais, je dis toujours, moi, pas dans le sens que je veux parler de moi, mais dans le sens que je ne veux pas imposer ma pensée aux autres. Mais pour moi, quand je vis quelque chose d'exceptivement douloureux et que je ne veux pas l'accueillir tout de suite, je me donne le droit de ne pas l'accueillir tout de suite en étant consciente. Je ne suis pas capable d'aller là pour le moment. Je ne suis pas en train de fuir. Je me calme physiquement. Je vais respirer. Je vais l'accueillir. Je vais y faire de l'espace. Pour moi, accueillir, c'est comme un mot, des fois, peut-être un peu trop... C'est pas concret, mais faire de l'espace, pour moi, c'est comme une expression qui est plus claire. Donc, quand je vis quelque chose de tough, je vais me dire OK, je vais me détendre, je vais me calmer et je vais y faire de l'espace après. Là, ça va être un moment plus dans l'accueil. Est-ce que tu prends le temps encore aujourd'hui de lui parler? Oui, tous les jours. Ah oui? Oui. C'est beau, ça? Oui, oui. Moi, ma mère, c'est une grande inspiration. Elle a évidemment... J'ai énormément de reconnaissance. C'est elle qui m'a donné la curiosité. C'est elle qui laissait traîner les livres de psychologie, de docteur dans la maison pour comprendre les comportements humains. Ma mère, elle était une grande curieuse puis elle voulait qu'on comprenne c'est quoi les êtres humains et les comportements. Fait que j'y dois ça. Elle m'a laissé un héritage excessivement riche dans l'écoute, l'empathie. T'sais, j'y dois beaucoup, ma mère. Fait que je suis toujours contente de lui faire un petit clin d'oeil. Dans ta quête, justement, de toi-même, tu as perdu beaucoup d'amis. Comment t'expliques ça? Bien, je pense que... Tu sais, quand tu vis un deuil, ça peut confronter des gens. Puis quand tu vis quelque chose... Moi, j'arrivais pas à m'accompagner moi-même. Puis en même temps, ma souffrance, ça faisait peur aux gens. Des fois, on vit des choses puis les gens, ils se sentent impuissants face à ce qu'on vit. Puis c'est normal qu'ils aient le goût de prendre un pas de recul. Bien, face à l'impuissance de... Tu sais, il y a des amis que je vois moins. J'en ai découvert d'autres personnes qui avaient peut-être une plus grande écoute, une plus grande empathie ou qui n'étaient pas mal à l'aise avec la souffrance. Ça veut pas dire que c'était des mauvaises personnes, hein? Ça veut juste dire que ces gens-là, dans cette période-là de leur vie, ils n'étaient pas confortables avec la souffrance de l'autre. Mais c'est excessivement difficile d'accueillir et d'accepter la souffrance de l'autre si on n'accueille pas puis qu'on fait pas d'espace à nos propres souffrances. C'est pour ça, souvent, qu'il y a des confrontations dans les relations avec les gens. Fait que, bien oui, on apprend quelque chose, on a des relations. Tu sais, l'amitié, ça a une grande valeur puis c'est pas tout le monde qui a la même définition de l'amitié non plus. Fait que je trouve que c'est une exploration de prendre conscience de la valeur qu'on donne, mettons, à soi, mettons, la valeur du succès. C'est quoi que ça veut dire, le succès? C'est quoi que ça veut dire, l'amitié? Tu sais, on a toutes des petites définitions un peu différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre mes définitions, de les transformer si j'ai le goût, mais aussi d'aller comprendre celles des autres parce que je suis curieuse puis je veux savoir « Ah oui, toi, tu vis ça de même. » Moi, c'est ça qui m'allume. Quand on va voir tes spectacles, c'est pas juste l'humour. Tu nous fais réfléchir aussi. Oui. C'est ce qui est assez rare. Bien non, c'est pas si rare. Je ne sais pas... C'est le fun, l'humour. Non, mais tu vas dans la relation d'aide. Oui, bien dans ce spectacle-là qui s'appelle Mixte, c'est un show d'humour sur mon cheminement intérieur parce que j'ai le goût de démontrer que le développement personnel, ça n'a pas besoin d'être quétaine, ça n'a pas besoin d'être lourd, ça n'a pas besoin d'être écorchant. Moi, mon but, c'est d'amener le rire à travers la conscience de soi puis j'ai demandé l'autorisation de faire un protocole de découverte d'une croyance limitante dans le show. Ça fait que je cache un numéro dans le spectacle puis quand le show d'humour finit, je dis aux gens « Le show d'humour est fini, vous pouvez partir, mais si vous voulez. Rappelez-vous ce que j'ai caché au début, je vais vous permettre de le faire pour vous-même, ça va prendre 20 minutes puis vous pouvez partir après avec une découverte sur vous. 90 % du monde reste puis là, on vit quelque chose d'unique parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ça fait que les gens rient, font des reflets sur eux-mêmes puis ont un cadeau à la fin. Ça fait que c'est vraiment... Moi, j'adore ce spectacle-là. Il est bien différent. C'est moi qui l'autoproduit. J'y croyais tellement. Ça prend du courage, ça aussi. Ah oui, ça prend du courage puis de l'innocence. On va te le dire, c'est le fait. Ça prend de l'innocence par bout. Mais je suis vraiment contente d'avoir pris le risque de faire quelque chose de différent qui est en lien avec mes valeurs. C'est drôle, je pensais à ça cette semaine. Quand j'étais à l'école de l'humour, mon premier numéro, je voulais essayer de faire l'exercice, de faire un numéro d'humour en parlant de quelque chose de beau. Alors, j'étais le bonheur. Oh! Ça fait que je suis un personnage. Je ne ferais plus jamais de personnage de ma vie. Mais c'était intéressant que l'exercice, tu sais, je commençais en humour, c'était nouveau pour moi, mais j'avais quand même cet élan-là d'amener du beau. Du beau. Bon, ça m'a pris 15 ans, catché comment, mais regarde, on n'est pas ici pour juger mon rythme. Mais je pense qu'avec ce show-là, j'ai réussi mon pari et c'est comme une très, très grande fierté d'arriver toutes mes forces, toutes mes prises de conscience et toute ma vulnérabilité aussi. Parce qu'on s'entend que ce n'est pas parce que je suis consultant en relation d'aide que j'ai tout compris. On a tous besoin d'aide, de toute façon, mais il s'agit de le reconnaître. C'est de l'intégration tous les jours, ça, M. Levin. J'invite les gens... Bien, merci, c'est déjà fini. Ça a été vite. Ah, ça va se trouver, Sylvain! J'invite les gens à aller te voir en spectacle, on va voir ton site internet en bas de l'écran. Ça me fait plaisir, merci. et je t'offre une très belle chanson. Tu viens de parler de bonheur. C'est pas bon. Interprété, vous allez écouter ça, c'est magnifique. Interprété par Julie Massicotte, Il est où, le bonheur? Il est où, le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où, le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux, j'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux, j'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut, j'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, oui, je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayons de le noyer, mais il flotte, ce putain de chagrin, alors je me chante mes plus belles notes, et ça ira mieux demain, oui. Il est où, le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où, le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là, le bonheur? Il est là. Il est là. Il est là, le bonheur, il est là Il est là J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque J'attendais d'être heureux J'ai fait le clown, c'est vrai, mais j'ai rien fait Mais ça ne va pas mieux J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, oui Je croyais être heureux, mais Il y a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment Pour protéger de la vie cruelle Tous ces rires d'enfants Et ces chaises vides qui nous rappellent Ce que la vie nous prend Alors je me chante mes notes, elle est plus belle C'était mieux avant Il est où le bonheur, il est où Il est où, il est où, il est où le bonheur Il est où, il est où Il est là le bonheur, il est là Il est là, il est là le bonheur Il est là, il est là C'est une bougie le bonheur Ries pas trop fort d'ailleurs Tu risques de l'éteindre On veut le bonheur Oui, on le veut Tout le monde veut l'atteindre Il fait pas de bruit le bonheur Il fait pas de bruit, non Non, il n'en fait pas C'est quand le bonheur est Car c'est souvent après Qu'on sait qu'il était là Il est où le bonheur, il est où Il est où, il est où le bonheur, il est où Il est où, il est où, il est là le bonheur Il est là, il est là Il est là, il est là le bonheur Il est là, il est là Mais il est où le bonheur Il est où le bonheur Il est où le bonheur Il est où, il est où Oh, oh, mais il est où le bonheur Il est où le bonheur Il est où, il est où Il est où, il est où le bonheur Mais il est là Le bonheur, il est là Mais il est là Le bonheur, il est là Il est là Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous ». En compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte. Pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'Hôtel et suite Le Dauphin, à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je vous parle avec beaucoup de joie de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Le bracelet de la sérénité, il est en acier d'oxydable, donc il ne ternira pas. Il est ajustable, il est autant pour hommes que pour femmes et il est déjà béni. Et ça se donne vraiment très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout coeur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Comme je vous le disais dernièrement, sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Oui, nous devons payer pour être à la télévision, mais ça nous permet aussi de dire je veux mettre de l'argent sur ma foi. Et ça, c'est extrêmement important de dire ma foi, c'est pas juste des airs, c'est incarner et je donne un peu de sous afin que la parole de Dieu soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. Il s'agit de regarder l'état de notre monde présentement et notre monde manque cruellement d'amour. Et nous voulons annoncer avec vous, justement, cet amour de Dieu. Merci de tout coeur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, je me permets une chronique littéraire, en quelque sorte, parce que j'ai lu un roman récemment que j'ai tellement aimé. Vous savez, le genre de roman qu'on termine et qu'on se demande qu'est-ce qu'on va lire après, parce que c'est trop fort. Bon, tu sais, il me semble que j'ai beau prendre n'importe quel livre, après, ça n'arrivera pas à la même hauteur que celui-ci. Alors, ça s'intitule « Promets-moi de vivre ». En plus, ça véhicule des valeurs, je crois, qui vont très bien avec cette émission. On nous parle que ce soit de la présence, de qui on est, de l'authenticité, de l'amour, de la gratitude, du sens de la vie. Mais en même temps, c'est une histoire. Alors, c'est une histoire où on tourne les pages, puis on est comme, tu sais, des fois, on se dit « Oh, je vais arrêter là, encore un chapitre, puis j'arrête ». C'est assez difficile. Alors, pour vous donner un bon aperçu, je vais vous lire un extrait. En même temps, vous allez très bien comprendre de quoi il s'agit. « J'ai-tu le bruit en moi qui m'empêchait depuis tant d'années de voir et surtout d'accepter toutes les dimensions de mon être, les plus glorieuses comme les plus sombres et les plus banales? J'ai compris que pendant toutes ces années, je n'avais fait que m'agiter au lieu de me contenter, de courir sans fin au lieu d'arpenter émerveiller les chemins de la vie. Je crois que ce jour-là, j'ai enfin compris qui j'étais. Désormais, j'existais. Aimer et faire le bien autour de moi devint ma philosophie. Je voulais, avant le grand départ, ne rien avoir à regretter si l'on me donnait l'occasion de redémarrer ma vie. » Juste par cet extrait-là, vous allez comprendre un peu de quoi il en retourne comme histoire. Puis en même temps, ce qui est touchant, c'est que cet auteur, ce qui s'appelle Yves Lebihan, est français. C'est son premier roman. Puis il est publié au Québec avant même d'être publié en France. Je trouve que c'est beau aussi parce que ça nous donne espoir pour toute personne qui a n'importe quel projet dans la vie. Comment les choses peuvent se passer, des fois, ce n'est pas nécessairement comme on l'avait prévu. Alors, c'est un roman qui dépose quelque chose en nous, qui est rempli de sagesse, de douceur, de beaucoup d'amour aussi. Puis il y a un message qui revient aussi quelquefois, une question que je vous pose en terminant. « Et si tu te contentais de ce que tu possèdes déjà? » Parce que oui, ce roman-là, c'est sur le contentement. L'importance de se contenter de ce qu'on a. Bien sûr qu'on peut rêver à autre chose, à plus, à mieux. Mais je pense qu'à la base, il faut déjà être conscient de toutes les richesses qu'on possède, qui souvent ne sont pas nécessairement matérielles, comme vous le savez déjà. Alors, promets-moi de vivre Yves Lebihan. Et je vous souhaite une belle lecture et une bonne semaine. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Chaque année, 50 jours après Pâques, c'est la grande fête, la solennité. Oui, c'est solennel. La fête de l'Esprit de Dieu, la fête de sa manière de penser. Comment Dieu pense? Comment ça se passe dans son esprit? Eh bien, chers amis, aujourd'hui, il nous donne son esprit. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus, qui est ressuscité, il donne son esprit. Il nous le donne. Lui, le défenseur. Toute sa vie terrestre, Jésus a parlé du Père. Comment il nous a révélé que Dieu est un papa. Quand vous priez, dites notre Père. Puis le Père est en moi, je suis dans le Père. Vous le savez, Jésus n'a pas arrêté de parler de son Père. Eh bien, depuis qu'il est ressuscité, donc depuis 50 jours, on lit dans l'Évangile combien Jésus parle de l'esprit. Cette manière de penser qui leur est commun au Père et au Fils. Cet esprit d'amour, rien d'autre. L'essentiel, c'est l'amour. C'est ce que je répète toujours. Ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, ceux qui me suivent les matins de Dieu à la victoire de l'amour en semaine, vous le savez, l'essentiel, c'est l'amour. Et c'est une manière de penser, ça, qui se cultive, mais c'est aussi un cadeau qu'on peut recevoir. Et aujourd'hui, bien, pourquoi pas ouvrir notre cœur, ouvrir les mains, puis dire, bien, viens donc, Esprit-Saint. Lui dire, viens, Esprit-Saint, viens, Esprit d'amour. Parce qu'il est capable de faire des merveilles. Dans l'Évangile, aujourd'hui, dit que l'esprit est un défenseur. Je vous enverrai le défenseur. Est-ce qu'on a besoin d'un défenseur? Eh bien, oui. Si vous êtes comme moi, et je pense que oui, à l'intérieur de nous, on a un petit tribunal. Des fois, on est le juge. Des fois, on est la victime. Des fois, on est celui qui offense aussi. Et là, on justifie, on condamne, on s'explique, on ressasse les événements. En nous, la bonne manière de penser, c'est l'amour. L'amour nous défend contre cette petite ennemi intérieure qui veut nous condamner. Et Jésus dit, « Je vous enverrai le défenseur, lui, l'esprit de vérité qui vous conduira vers la vérité tout entière. » Quelle est cette vérité tout entière? Cette vérité avec un grand V. Jésus l'a dit, je suis la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. Eh bien, c'est l'amour. La vérité, mes chers amis, c'est que nous sommes aimés d'un amour infini. Et quand, en nous, ce n'est pas cet amour qui règne, eh bien, peut-être qu'on a quelque chose à réajuster. Nous sommes aimés. Pourquoi se dénigrer? Pourquoi se juger trop sévèrement? Pourquoi être si difficile et exigeant? L'amour seul compte, mes chers amis. Moi, je pense sincèrement, et il y a un philosophe théologien qui a dit, « L'amour seul est digne de foi. » C'est le titre d'un de ses livres. Un peu compliqué à lire, je vous le concède. L'amour seul est digne de foi. Et il fait tout un raisonnement pour expliquer cela. Et Jésus, c'est ce qu'il est venu nous dire. Rien d'autre n'est important, mes chers amis, que l'amour. Que l'amour. Rien d'autre. Comment aimer? Comment être bienveillant? Avez-vous déjà réalisé combien, quand vous n'allez pas bien, Moi, quand je ne vais pas bien, et que quelqu'un me demande comment ça va, et que je sens qu'il a dix minutes à m'accorder, ou qu'elle a une demi-heure, ou le temps d'aller prendre une marche. Ça me fait du bien, je me sens aimée, et là, je peux expliquer, parler, on peut échanger. Je pense qu'on aurait tout avantage, chers amis, à donner de ces petits dix minutes, de ces petites demi-heures, dans notre entourage, certainement quelqu'un a besoin de se rappeler qu'il est aimé, de se faire dire qu'il est important, qu'il est digne d'être aimé, qu'il est une bonne personne, de se faire dire courage, tout finit par passer. Soyons de ces porteurs d'amour. Jésus, là, il est ressuscité, il est monté vers le Père, et il nous envoie son esprit d'amour pour qu'on puisse le porter à ceux qui en ont le plus besoin. Je suis certaine aujourd'hui qu'il y a moyen, pour vous et moi, de prendre dix minutes pour faire un compliment, pour encourager, pour aimer. Je demande à Dieu de déverser son esprit avec puissance et abondance pour qu'on déborde d'amour. Que ce ne soit pas un effort, mais que ça déborde de nos cœurs. Je demande, Seigneur, de venir nous bénir abondamment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment j'aimais les beaux moments que j'ai passés avec Mélanie, je trouve ça important qu'on puisse, chaque personne humaine, prendre le temps de travailler sur soi, apprendre à s'aimer, comme elle nous le disait, et ça rejoint la phrase de Jésus qui est toute simple. « Aime ton prochain comme toi-même ». Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. C'est absolument impossible. La semaine prochaine, je vous invite à être là parce que j'ai tellement hâte de la revoir. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne l'a pas vu à l'émission. Une belle entrevue, une très, très belle chanson avec quelqu'un qu'on aime tous beaucoup, l'unique Guylaine Tanguay. Je vous souhaite la plus belle des journées et apprenons à nous aimer. C'est tellement, tellement important. Je vous souhaite une belle semaine. Et moi, comme d'habitude, je vous attends demain matin. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada